— Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a donné rendez-vous à Nathalie Andrieux, professeure de PS au lycée Rascol à Albi. Bonjour, Nathalie. — Bonjour, Éric. — Alors tu es donc à la base de la constitution de cette section Rugby A13 à Rascol. On a voulu en savoir un petit peu plus. Quelles ont été les démarches ? Comment on en est arrivé là ? — Alors on en est arrivé à cette ouverture tant souhaitée par plein de monde. Bon, ça a démarché, on va dire, il y a trois ans. Après plusieurs années de travail avec Théo Genguet à l'UNSS, le projet était vraiment de concrétiser cette belle aventure UNSS par une ouverture de section sportive. Donc on a posé un dossier au rectorat qui a mis du temps à vraiment être validé puisqu'il fallait attendre qu'une section sportive ferme pour que celle-là ouvre. Et puis cette année, ça a été la belle nouvelle puisqu'en décembre 2022, on a su qu'à la rentrée 2023, on pouvait ouvrir cette section sportive. Donc on est ravis. — Il y a combien d'élèves dans cette section ? — Alors on avait projeté une trentaine au départ. Donc il y en a 29 à l'heure actuelle. Mais il y en a 3 qui sont à laisser au niveau scolaire. On va dire qu'après les vacances, après les conseils de classe, si scolairement, ça s'est bien fait, on va dire que les élèves ont réalisé une belle première partie d'année scolaire, ils vont intégrer la section après les vacances de Toussaint. Donc il y en a 3 en plus qui intégreront. Ça remontera à 32 garçons. Voilà. — Alors au niveau scolaire, justement, quelles classes sont concernées ? — Alors on a la chance d'avoir un lycée polyvalent puisqu'on a un lycée technologique, professionnel, général. Et du coup, on a pu ouvrir la section sportive à tous les élèves. Donc on a des élèves de la section professionnelle. On a des élèves de la section technologique et également de la voie générale. Et on a même un élève de BTS qui a pu intégrer cette année la section. Donc on est content que ça a pu... Voilà. de faire du rugby à 13. — Est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent d'autres disciplines ? Et si oui, lesquelles ? — Alors oui. On a des élèves de rugby à 15 qui ont intégré. On a quelques... Bon, ils sont peu nombreux. Mais voilà. Quelques élèves jouent au 15 à Saint-Jurie et au SCA. Et ils ont voulu faire cette aventure de rugby à 13 aussi pour découvrir le rugby à 13. Donc on est aussi content de permettre à ces jeunes de découvrir ça. — J'imagine que pour intégrer cette section, il y a dû y avoir des critères mis en place. Quels étaient justement ces critères ? — Alors les critères, donc, ils sont de deux sortes. Il y a le scolaire et le sportif. Donc dans un premier temps, donc ils ont rempli un dossier. Puis au niveau scolaire, c'est l'approviseur qui a fait un petit peu le choix et regardé la posture de chaque élève, le comportement et les résultats. Et ensuite, le niveau sportif. Avec le staff, on a fait une journée de détection faimée. Et voilà. Mais en dernier mot, voilà, c'est l'approviseur qui a pu acter la validation de dossier. Et voilà. Parce que pour elle, voilà, ce qui est important, c'est la réussite scolaire et puis la posture de l'élève. S'il respecte bien, s'il est... Voilà. S'il y a une posture de manière générale à respecter. Donc voilà. C'était vraiment le plus important pour intégrer cette section. — Alors la qualité de l'encadrement, c'est primordial à ce niveau-là. Quels sont les intervenants, justement, dans cette section ? — Alors on a la chance d'avoir, donc, l'intervenant du comité du rugby 13, à savoir Théo Guinguet, avec qui je travaille depuis un moment déjà. Donc qui intègre tous les mardis-jeudis qui viennent à la section. Donc voilà. Ensuite, il y a Antonin, le préparateur physique du club, qui est là le mardi, qui s'occupe de la partie muscu. Et ensuite, on a la chance d'avoir Chase Bernard, un joueur de l'élite, qui vient tous les jeudis avec les élèves. Et ensuite, on a des intervenants ponctuels, comme Joris Cantone, Fabien Denis. Et puis, voilà, des joueurs de l'élite. On a Tony Gigo, qui a pu intervenir déjà. Donc on est content du staff qui est assez élargi, quand même. Et voilà, qui va pouvoir s'élargir un petit peu dans l'année. On a l'intervention aussi d'une sophrologue qui vient auprès des jeunes, donc Rachel Prime, qui intervient pour la préparation mentale des outils. On leur amène des outils. Et un nutritionniste sportif, Hugo Roulier, qui est aussi là pour leur amener des conseils, des connaissances. Voilà. Globalement, combien y a-t-il d'heures de rugby à 13 par semaine ? Alors, on a deux séquences par semaine. Donc ça fait à peu près, on va dire, on a grandi à 4 heures par semaine. Donc le mardi, c'est une partie muscu et une partie, on va dire, prévention, blessure et puis un peu de technique individuelle. Et le jeudi, on est sur un peu plus le terrain. On continue la technique individuelle et on travaille un peu plus le collectif, le jeu. Voilà, on est sur le terrain le jeudi. et en salle le mardi. Voilà. Avant de se quitter, je crois que tu tenais à remercier certaines personnes. Oui, je remercie vraiment depuis le début. Il y a Pierre Ménadier, bien sûr, le président, qui nous soutient, qui m'a soutenue depuis le début dans ce projet. Bien sûr, Maurice, le président du COP, qui est là et qui nous a aidés au niveau du partenariat. Alexandre, ses réseaux également. On a Tarn Immobilier. On a plein de partenaires qui nous sont venus nous soutenir financièrement pour que ces jeunes aussi aient une belle tenue. Et Sport Air également, qui est le partenaire de l'équipementier avec Benoît Barraud et Cyril Ricardo, qui nous ont aidés. Et bien sûr, voilà, tout le staff cadet, tout le staff junior. J'ai oublié de nommer Jérémy Fontaine tout à l'heure parce qu'il a vraiment fait partie aussi du projet. Voilà, tous ces staffs de la Une au cadet, je les remercie vraiment parce que c'est un travail d'équipe. Et voilà. Merci. Merci, Nathalie. Bonne continuation. Merci.